Hello hello, toute nouvelle vidéo, elle va pas différer des deux anciennes, donc c'est toujours sur les deux boss de Pandala 3, donc là on est sur le roi, donc là on est avec la compo Panda WJ FK, ça va être une vidéo commentée comme ce qu'il avait pu vous proposer Malfour avec la Panda Yop, Elio et Lee, donc on va pouvoir voir après coup les fails, sachant qu'il y en a eu énormément, vous allez voir, je me suis entravé tout le long du combat, parce que les mobs une fois qu'on les tue, vous savez, ils invoquent une invocation, et eux ils sont dans l'état stable, sauf que moi je me suis pas dit, vas-y je peux les porter et les jeter, je me suis vraiment pas spoil toute la mécanique du donjon, et j'ai même pas, pour vous dire, les vidéos que Malfour a faites, même après les avoir visionnées, j'ai même pas fait gaffe qu'ils portaient les mobs une fois qu'ils étaient invulnérables et stables, donc pour vous dire que c'est entravant avec la team WJ, en sachant que tu dois faire le placement en croix, et du coup, vous allez voir, je vais pas vous spoil, vous allez voir les moments un peu merdiques, du coup, j'ai mis 10 Tanta, j'ai testé de faire score 200, j'ai testé de faire main propre, mais encore une fois, bah, vu que je m'entravais la gueule, bah, je mourrais à chaque fois vague 2, vague 3, donc je pense que, je referais, je referais une vidéo avec, je pense, main propre et score 200 avec la team WJ, pour que vous voyez comment ça se fait, et euh... enfin, là, là, du coup, le combat, comme je vous ai dit, il a été fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraves, donc sans les fails, sans les malus que je me suis imposés, enfin, ça va tout seul, hein, c'est toujours le même stuff, hein, Panda Tank, que vous avez pu voir dans les vidéos de présentation du Panda sur la chaîne, FK, pareil, toujours le même stuff, et les OJ, on est toujours sur une strigide Tarpelonia, donc là, on prend le roi, on le met en placement, là, c'est un placement que je connaissais pas du tout, moi, la première fois que je le vois, étant donné que j'ai mis des gummies, du coup, l'IA des mobs a changé, donc, euh... voilà, on le met au centre, là, on proie, donc, double charogne, et... et, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Et on y met, on full tap. Ah non, du coup, non, j'ai pas calé la proie, je me suis dit que je gardais la proie pour le mob d'après, et que je proie avec le second OJ. Donc là, on fait, euh, Amrok, comme vous voyez, hein, ça fait 15% de résistance melee, c'est un giga pour les team OJ. Et j'ai eu mes russes pour aller de l'autre côté, et me coller à l'autre mob pour faire le, le placement. Sur, euh, Panda, j'ai mis le sort, euh, Karcham, d'un Shamrake, pour pouvoir, euh, jeter les alias à travers les obstacles. Donc, ça va être beaucoup pratique dans ce combat. Là, je vais à lui jeter ta clé, du coup, un petit haut de vie, ça revient le souci. Et on garde toujours le plasma. Donc là, on va Gravita, parce que l'Ime est dessus, il t'était dans tous les sens, et... et il est relou. Et au moins, là, on est tranquille. On a pas d'attirance, quoi que ce soit. Ok, l'Ime est dessus, il vient se coller aux deux OJ. Là, on va caler la proie. Là, je suis en train de réfléchir, c'est quoi le plus rentable. Et, finalement, c'est beaucoup plus rentable de taper de lui. Donc, on a calé l'acharnement, qui met, euh, les Vulnay. Et là, on va pouvoir taper avec celle-là. Donc là, on booste, PA. Et puis, on tape. Donc, elle diffère, euh, elle diffère du roi, l'arène. C'est-à-dire qu'elle tape à une case, et elle peut taper en Diago aussi. Avec une plus grosse portée. Hop, on dépouille, vous avez vu, hein, les gros dégâts. Là, le nerf OJ, il a pas vraiment été, euh... Enfin, toujours rentable, quoi. On roule pas notre tête sur le clavier, comme avant, le dépouille et tout, mais, en tout cas, les dégâts sont toujours là. Euh, donc là... C'est ça. Donc, je me suis dit que je vais le tuer avec le Fécard. On tape avec le Panda, on sait jamais, 18 dégâts, ça peut toujours être rentable. Hop, petit coup de cac. Carré. Tiens, un coup de cac, lui. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Tac naturel, là. Et vous avez vu, hein, on a mis Emeraude sur tous les persos, de façon à proc les PV. Puis là, étant donné que j'ai calé la proie sur l'autre mob, je pouvais pas recaler la proie. Donc, euh... Je tape en légite. Puis ça va, ça fait des gros dégâts, quand même. Donc, la reine, là, je bégais un peu, je crois. Non, ça va. Ouais, j'ai bégé. Bon, ça va. Ça fait le taf, quand même. Donc, là, on est toujours avec le succès Hardy, comme vous voyez à gauche, hein. On tape, on tape. Hop. Donc, là, c'est vraiment du... Du no brain, hein. Y a rien, y a aucune strat. C'est pas comme, par exemple, en Helio, on doit se rater quand même un peu le placement portail et tout. Là, c'est vraiment... On est emmêlé tout le long du combat, mais vraiment tout le long du combat, on reste emmêlé. Et on tente. Vous allez voir, à un certain moment... À un certain moment du combat, vraiment, c'est la pagaille. Franchement, je meurs pas. Pas de peu, quoi. Donc, là, je mets le Wasta. Je me suis dit que le Wasta, il allait peut-être aller là. Hop. Il allait peut-être aller ici, mais finalement, non, il est revenu. C'est pas dérangeant, en soi. Du coup, la Fécate. La Fécate, on va poser la glyph. Et on va, je pense, taper. Ou Inertie. Ah oui, Inertie pour limer dessus. Parce que limer dessus, il TP... Il TP symétriquement. Il est relou. Donc, en table... Ouh, vous avez vu la déquille à 5 000 ? Finalement, il n'a pas qu'à 3 700. De toute façon, il ne fallait pas plus. Et là, je suis en train de réfléchir à comment aller de l'autre côté. Mais, voilà, là, je vais passer mon tour, tout simplement. Là, je vais limite passer avec les deux Zouji, quoi. Vraiment, quand je vous dis que c'est combat mal Uc, c'est mal Uc total. Et là, c'est pas de ma faute. Enfin, quoi que si, en vrai, j'aurais pu porter avec le Panda, le mettre ailleurs, et me dire, vas-y, je le tue, par exemple, ici. J'aurais pu le porter, le mettre ici. Ça aurait été rentable. Mais bon. Donc là, avec Zouji, pareil. Je réfléchis, je me dis, putain, comment je fais pour taper ? Ah, non, je peux pas mouillir. En plus, j'ai pas la proie. J'aurais pu, limite, croire, voilà, si je mettais les deux PM et que j'avais là, je crois, il traque. Mais non, du coup, j'avais pas la proie. Compliqué. Ça va être sur un gigapastour. Je crois que je vais mettre un Schaffer en Diogo. Ou peut-être Roquet. Ouais, je crois que je vais mettre le Roquet. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà, on est sur du beau jeu. On a la va qui arrive. Dites-vous que sur mon autre placement que j'avais, sur lequel j'avais vraiment Traillard, peut-être 5-6 Tanta, je suis tué, tous les mobs étaient quasi morts sur là. Tous. Vraiment tous. Donc là, on est un peu dans la sauce. Je me dis, vas-y, je continue quand même. Et là, comme un... Comme je sais pas, comment dirais-je, au lieu de porter le mob au milieu qui gêne tout le monde, je le fais pas, quoi. Parce que je savais pas qu'on pouvait porter. Même le boss, regardez, je fais le tour. On est sur du lourd. Là, je vous le mets en prévision 200 délok. Donc là, on est sur du lourd. J'ai un peu vraiment lourd. Moi, avec la Fécate, on va mettre la glyphe pour pouvoir booster les dommages. Non, je peux pas bouger mon gars. On va mettre l'égide. On va... L'Ataraxie. Et... Maîtrise, ouais. Ah, même pas. On tape. Au moins, on assure le kill dessus. Même si, c'est sûr que la reine, elle va pouvoir le tuer. Autour de l'oujie. Donc, il m'a fougou. Ouais, là, je le délocue, du coup, normalement. Ah non, je vais pas les dégâts avec lui. C'est le prochain midi. Hop. Donc là, on va tuer le Rokoram. Ça va disparaître le mob. On va taper lui. Je crois que... Ah, non pas. Je pensais que je l'aurais attiré vers nous. Non, je peux rien faire d'autre. Là, je réfléchis à comment... Nice. Ils font bégayer un peu ces sorts à l'air. Non, ouais, c'est moi qui bégaye. Et... Le délocue. Voilà. On est bien entouré avec le petit Soken, là. Le Rokoram qui s'en va. Lui, qui se fait tanker par le Wassa. En plus, c'est celui qui retire des PA. Du coup, c'est un peu relou. Limafugo. Pour le moment, en vrai, on est plutôt bien. Ça va se compliquer à partir... De la vague 3. Donc là, on est sur un potentiel kill total de la vague 1. Donc là, vous voyez, la Reine, elle a disparu. Et en disparaissant... Elle a... Je sais pas si ça se dit, disparaissant. Ça se dit pas du tout, je crois. Elle a tué l'invocation. Donc ça nous fait un mob en moins. Plutôt easy. Hop, on va jeter la Fika de l'autre côté, normalement. Et on va faire le tour. Au lieu de le porter, regardez, je peux porter le mob, là, devant moi. Et je le fais pas, putain. Donc on est vraiment sur du... Sur de l'entrafe pure et dure. Là, je sais plus pourquoi j'ai fait inertie en sachant qu'il y avait rien qui pouvait gêner. Donc on fait quand même, on sait jamais. On reste inutile. Donc là, avec lui, je crois que je tape le boss. Et... Ah non, je vais le faire avec Soken. Donc là, vous voyez les gros dégâts. Limite, dépeçage qui fait plus mal que la dépouille. Bon, ça coûte 4 PA, 5 PA. 1 PA de plus pour 1000 de dégâts, ça rend top quand même. Et là, je vais passer là, ouais. Parce qu'on oublie pas Hardy en gardant tête Hardy. Pour le moment, main propre, c'est légitiné. Mais bon. On va quand même le foirer. Encore une fois, la team J, Panda, Fika. Reste quand même archi viable. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. J'ai mis un Dofist à acheter sur le Panda et... Et Domakuro sur les deux Zouji. Ça permet de proc des shields à tout va. Surtout qu'avec le Panda, on tape pas. Surtout quand je tape pas, hein. Parce que tout le long du combat, je suis quelqu'un avec des petites flamish. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On éloigne un peu le terrain de jeu. Et au lieu de porter le boss histoire 2, bah... Ou le mob au milieu, je le fais pas, quoi. J'aurais envie de m'insulter en voyant ça. Donc là, on pile et on va poser la glyphe. Tout est calculé. Normalement, on le transforme, lui, je crois, ce tour-là. En plus, il y a l'arène qui passe. Euh... Ah, je sais pas s'il y a pas assez. Normalement, il passe. Normalement, il passe, quoi. Les gros dégâts, hein. Moloss. Le sage. Donc là, normalement, je tape. Lui, en haut. Le Trondiago. Il me fout go. Il me rock. Ah oui, j'avais pas l'EPA. J'avais pas l'EPM. Ah, dommage. C'est pas grave on vous se dommage et... Et PA. Je vais on se rapproche un peu de la mêlée. Est-ce que Soken va faire le kill ? J'ai oublié. On proie, acharnement. Moloss, histoire de tanker. Et puis, bah, des puits. Euh, Amorok, pas Moloss, pardon. Qu'est-ce qu'il fait, là, l'Ultima Fugo ? Je crois qu'il va re-être PA, là. Ouais. Petit PA, like. Tu as voyez les lignes de dégâts, hein. Ça y va, ça pop dans tous les sens. Là, on est tour 7. Pour le moment, on est bien, hein. Vraiment, hein. On a tué toute la vague une. Donc là, toutes les vagues, elles popent après les personnages. Donc on est... On est plutôt bien dans le combat. Encore une fois, il y a le seul malus... Le seul entrave possible, c'est moi, quoi. Qui me porte pas les mobs qui sont stables. Chaque fois, vous allez le voir, encore une fois. Là, en vrai, il n'y avait personne à porter, donc ça va. On reforme la formation au Jinak. On met la glif sur lui, parce que c'est lui qu'on va devoir tuer, là, ce tour-là. Gravita, parce que... Gravita. Non, en vrai, il y a Limafugo à gauche, là, en haut, qui peut attirer. J'aurais peut-être dû mettre le courant PA utilisé, les dommages qui s'affichent. Mais bon, heureusement qu'on a le chat en plein écran à gauche. Est-ce que je le passe avec ça ? Bien sûr. Et on est à clé. On est à clé. On est à clé. En soi, on n'a pas grand-chose à faire. Peut-être un... Un molos, c'est ça, ouais. On a un... Un pelage et molos. Allez, fais le mon gars. En vrai, t'as rien d'autre à faire. Ah non ! Non, je suis un génie, en fait. Mais je rigole. En vrai, c'est pas mal d'avoir fait ça. Du coup, ça refait la formation au Jinak. Avec lui, j'essaie de réfléchir à comment booster. Et en vrai, j'aurais pu booster, mettre du shield et tout en allant ici. Merde. Là, ici. Mais bon. C'est pas grave, du coup, ça tape. On a mis les shields sur Soken et le recré. Donc là, lui, normalement, ça devrait passer sans trop de soucis. Lui, il vient d'autre cas, il nous retire à moins 3 PA. Il est bien relou. Vous voyez les lignes de dégâts, hein. Et lui, voir qui proc, qui déproque, qui proc... Merde. Pardon. Qui proc, qui déproque, on boucle. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec le panda ? Qu'est-ce qu'on va me proposer de beau, là ? En sachant qu'il y a un mob, là, qui nous fait chier, là. Je sais pas si c'est lequel. Je vois pas. Je vois un état invulnérable, là, mais je vois pas. Je sais plus c'est à qui, celui-là. Peut-être à lui, là. Moi, je crois que c'est à lui. Ouais, donc ça va, en fait. Je pourrais pas le porter. Euh, avec Moro. Donc là, on est vraiment dans la mêlée, hein. Là, on est dedans, ouais. Là, ça se fight, là. Il y a le boss qui devrait pas attarder à Zélocke. Donc là, avec l'arène, il faut absolument faire un maximum de dégâts. Donc là, on fait disparaître un mob. On a fait une mabrable. Pas mal. Moins 4000. Ça va plutôt rentable. Et là, on va booster les PA. On est sur du lourd, là. On a nos deux oujis avec deux PA et... Pour cent de dommages. Ça va pouvoir taper. Oh, vous voyez ? Ça cessait pas. Donc, j'ai utilisé 4 PA au lieu de 2 PA. On met la proie. On se boost, histoire de pas se transformer, je pense. Ouais. Nice. Un petit mollusse, histoire de tanker, non ? Ah oui, Amrok. Nice. Et des bouillons. Donc là, les mobs jouent. Ils vont nous faire quand même assez mal. Et en plus, on prend de l'érosion. Je sais pas pourquoi il prend un teint de réflexion avant de jouer. D'ailleurs, j'ai fait des tantins en compo d'idol. J'avais mis Binard. Binard, l'idée, c'est quoi ? C'est que si un allié finit à une case impair des personnages paire, les personnages sur la case paire perdent des points de vie. Et étant donné qu'en team Trompogy, on est toujours en case paire de ses alliés. Sauf si on met par exemple un Wasta et qu'il faut faire attention. Ou le roquet, ou l'arène par exemple. On perd des HP. Sinon, tout le long du combat, en vrai, l'idol est totalement inutile. Et ça apporte beaucoup de points dans le score. J'ai mis Muta. Muta, donc si on finit pas au cac d'un adversaire, on perd des HP. Mais étant donné qu'on fait Hardy et anti-mouji, c'est plutôt simple. On a mis Dynamo, je crois. Non, on n'a pas mis Dynamo, pardon. On a mis des Ululu et puis c'est tout. Ululu et un Yosh 40%, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas passé loin. Je suis arrivé Vag 3. Mais je prenais tellement de dégâts qu'à la fin, je me suis dit, vas-y, je m'entrave énormément. C'est compliqué, quoi. Et maintenant que je sais qu'on peut porter des mobs qui sont invulnérables, comme lui, là, que je fais pas. Enfin, je sais pas pourquoi je le porte pas. Enfin, je sais pourquoi, mais ça se barrage sur le moment même, là. Et bah, je pense que ça sera beaucoup plus simple si je le refais. Malfour, c'est foutu de ma gueule, d'ailleurs. Donc là, nous, on fait les quêtes sur 7 persos. Comme vous avez pu voir, la Pandaeine et le Yop. On a les deux Uji et on a un autre Yop. Le Tiop, il est relativement simple au niveau des quêtes, des donjons et tout, parce que du coup, il peut remplacer le Yop dans la Pandaeine et le Yop. Donc c'est plutôt simple. Et puis, les deux Uji, bah... Étant donné qu'on veut pas trop les re-roll, on les garde au cas où pour les songes et tout. Enfin, on est obligé de faire avec. Même si, en soi, on a quand même une autre compo Uji qui traîne sur des comptes. Donc c'est... Donc à voir, on voit, c'est une question qui se pose. Là, j'ai pas eu le temps de booster, j'ai le sum. Elle meurt en plus. J'ai encore plus le sum. Euh, Rocoram, ouais. Là, je vais le tuer avec un Numerus pour passer de l'autre côté. Non, je vais le taffer plutôt. Putain, en plus, ça survit à peu d'HP, quoi. On est tellement en travance qu'on va. Donc là, on a un mob qui disparaît. Allez. Il me reste encore des... Des mobs, là. Donc là, on a les trois vagues totales. On a le boss qui a été délock. On va pouvoir lui faire du sale, là. Donc là, avec le panda, en vrai de vrai, ce qui aurait été intelligent, ça aurait été de bouger lui, là, je pense. Histoire de... De faire de la place. À voir. Donc lui, je me dis que c'est bon, normalement, avec la reine, ça devrait le faire. Genre, je ne devrais pas avoir de soucis. Je ne devrais pas être inquiété. Ah non, je le mets dans la mêlée. Ouais, je me dis, avant de taper le boss, du coup, je le finis lui, comme ça, c'est fait. Ah oui, yes. On va me dire une d'avoir une d'accord. Qu'est-ce que je fais avec lui ? Là, je suis en train de réfléchir. Ok, je porte le FK, je le garde sur moi, normalement. Nice. Et là, vous allez voir, ces moments... Franchement, c'était compliqué, hein, ce moment du combat. Genre, les Uji, ils avaient tellement pas d'HP, et le boss, j'ai mis, je pense, deux, trois tours à le tuer. C'était hardcore. Là, j'ai un vu mêlée, je me dis que l'Uji, regardez, il a 1500 HP, 3000 vita max. Ça commence à être chaud. Oh, je me maîtrise, normalement, et je tape. Ouais. Histoire de heal un peu. Moro, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on tape le boss, non ? Moumiyama, ok. Et on poke. Je bosse. Avec Soke, normalement, on viendra mettre la Maroc. Histoire d'avoir les 15% de résistance mêlée. Euh, ouais. Ouais, il m'égaient mieux, ok. Vous avez un dépouille à 4134, finalement. Ça passe plutôt bien. Sans boss songe, hein. Sans vignée, d'ailleurs, un peu. Et avec 3 quantités. Ouais, du coup. En plus, on a un challenge à la clé, aussi. C'est plutôt sympa. Que les hommes qui doivent tuer, et... Vu qu'on a 2 Uji mal, ça passe plutôt bien. Donc là, je suis un peu dans la sauce, là. Ouais, vous voyez, là, les PV de Soken, 186. On essaie de heal un peu. Je sais pas ce que je fais, là, je crois. Je sais pas. Peut-être que j'ai à faire, ouais. Histoire de... Faire en sorte que les mobs le tapent. Et il met dessus qu'il TP dans tous les sens. Mais il l'a pas fait, heureusement. Parce que... Ah oui, parce que le boss est pesanteur. Donc c'est top. Là, normalement, j'inercie, peut-être. Non, même pas. Ah, ça va. En vrai, je suis pas inquiété par l'idée dessus. Donc là, j'ai Bastion, Soken. Enfin, vous voyez, hein. Les arbres qui disparaissent. Dites-vous, avec la compo d'idole Ululu que j'avais faite, il y avait... Mais les mobs, ils avaient 60, 70 PM. Et il y en avait qui jouaient même pas leur tour, quoi. C'était... C'était quelque chose, en vrai. Je vais essayer de le refaire et de vous record ça pour vous montrer. Ça risque d'être archi, archi long. Mais je sais pas si c'était un bug. Je sais pas. Mais en tout cas, l'IA était assez bugé. On les voyait utiliser, par exemple. On les voyait utiliser leur PM. Ils venaient là. Ils utilisent leur PM pour aller là. Après, ils venaient là. Enfin, c'était... C'est quelque chose. Ou parfois, une fois qu'ils étaient venus au cac du panda, par exemple, et qu'ils trouvaient que c'était nul de taper le panda, ben, ils venaient là et ils tapaient l'ugina. Enfin, c'était... On aurait eu affaire. On aurait cru que c'était des joueurs en face. Là, le panda est un peu dans la sauce. Je pense que je vais poser. Je vais me faire mentation. Je sais pas si... Peut-être que je vais le poser au cac de... Oh, et puis là-bas, ok. Fermentation. Je porte l'ougi et je vais à sa place. Ouais. C'était ce qui est venu à faire. En vrai, avec du recul, là, et mine de rien, j'ai pas vu tant que ça des moments où je m'entravais de fou avec les mobs indéplaçables. Donc, ça va pour le moment. Y'en a eu quelques-uns qui me faisaient vraiment bien chier, mais là, pour le moment, y'en a pas de flagrants. Je pense que ça va être à partir de là où y'en aura vraiment qui sont flagrants. Donc là, avec nous, on est vraiment dans la sauce. On va essayer de se ruiner au max. Enfin, de mâche, ça c'est quoi, quoi. On a la petite reine, mais là, je suis contente à passer le boss, on sait pas trop quoi faire. Je crois que je vais taper en haut à droite, là. L'invocation. Ouais. J'ai le gocam. Donc, on est. Les résistances mêlées. Allez, réfléchis pas, là. Le gocam, t'as que ça à faire. J'aurais dû me booster. Franchement, j'aurais dû me booster. Au lieu de faire ça, elle s'était claqué au sol. Qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Hop, là, on met les bébés. C'est pas mal. Et là, faut taper, hein. Faut taper, faut taper. Hop. Et il y a lui. On peut finir, normalement. Avec ça, quand même. Donc, ça nous fait un mob en moins. Donc, là, il nous restera plus que 5 mobs. 8-6. Hop. Allez, allez. 2 PA. Après, j'utilise 3 PA, en fait. J'ai un débile. Ah, au moins, quoi que. C'était pour... Moi, je sais pas. J'ai un débile. Je proie pour me heal, là. Normalement, je fais double double. Nice. C'est au petit. Donc, là, j'ai réussi à me sortir d'un merdier. Les persos, ils avaient 0 HP. Enfin, c'était quelque chose. Donc, là, qu'est-ce que je fais avec elle ? Là, j'aurais pu, limite, porter le boss. Et faire en sorte que la FK, elle soit libérée, genre. Mais non. J'en ai strictement rien à foutre. Qu'est-ce que je fais ? Ça bégaye, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je vais les tanker, non ? Ouais, voilà, je fais le tour. Je fais le tour alors que j'ai juste à bouger le boss. C'est quelque chose, non ? Tout ça pour envoyer la FK de là-bas. C'est un peu nul. C'est dommage. On met un chaffaire, au moins ça bug. Je crois qu'il y a Ataraxie dessus. Rempart. Voilà, ça suffit. Et on met la petite glyphe et on enchaîne. On passe au mobs suivant. Lui, c'est le cap, c'est le miffi. Avec nos protecteurs. Donc là, eux, à part taper Panda, peut-être à, je crois, les UJ, ouais. Faut que ça peut y aller. Au moins, ils viennent pas nous faire chier. Moro qui prend zéro de dégâts. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Artenance, boost. Ça y va. Dog dog. Clarène, normalement, on fait du sale. Je crois que j'aurais pas les PM. Si j'aurais les PM, pour aller booster. Ouais. Yes. Trop bien. Tu peux rien faire d'autre. Au moins, ils tapent. C'est elle qui prend les dégâts pour nous. Juste bien, vu que nous, on est sous rempart. On préfère taper les. Et là, on va faire le maximum de dégâts possibles. Pour essayer de la passer au stade suivant. Il y a le boss qui devrait pas tarder à être délock, d'ailleurs. On va rajouter une galère en plus. J'ai failli passer, hein. J'ai failli foire et hardy à ce moment-là. J'aurais mis juste un. Le panda, qu'est-ce que je fais avec le panda ? Le panda, je peux porter le boss et le jeter à l'autre bout de la map, là. Il va le jeter en haut. Mais je fais pas. Donc là, je mets Limé dessus en face. Déjà, il a gravita, donc il peut pas TP. Donc on est tranquille, mais... Mais au moins, il a pas de visu sur les autres. Il fait rien à faire. Sinon, il aurait pu retirer 2 PA à Soken. Soken ou Moro, je sais pas si c'est le cas qui est... Qui est avec l'état orange. Voilà, j'essaie de barrières à tout prix, mais je crois que je vais aller à son kak, non ? Même pas ? Ok. Mais je crois, en fait, c'était archi nul de ce que j'ai fait. Le barrière, alors qu'il veut pas TP à l'opposé de... Sur le panda, quoi. C'est nul. Il y a Malfour qui a rejoint un combat en spec. Là, il doit bien se foutre de ma gueule par la suite, tu vois. Niama... Ah, je crois qu'on va full taper, là. De l'âge pour assurer. On essaye de rester en état 3. Même pas ? On s'en bat les reins, on tape. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Est-ce qu'on va aller safe ? Ouais, bien sûr. Là, on peut full taper avec elle. Je tape sur un mec qui a un vu, tranquille. On a des paires en trop. Je crois qu'on va finir l'arbre, non ? On peut pas. On mousse le panda. On a les shields. Donc, toujours l'arène qui prend les dégâts, donc on est plutôt bien, en vrai. Et là, on va tout donner, hein. On va tout donner sur lui. Voilà. Pistache, Pistache, pourquoi j'ai fait ça ? Ah oui, Pistache, pour la mettre en ligne de vue, en Diago, pour l'arène. C'est beaucoup plus simple. Lui, il est bloqué, Limouchine. On est plutôt bien. Le vinet. On venait aussi l'aimer dessus. Là, il y a la barrière qui pop, du coup, il est plaisanteur. Ah, quoi, si, avec l'arène que j'ai fait, vu que je suis un débile, il aurait pu TP l'arène. Faut qu'en soit la barrière gratrape, on la déraire. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin de barrière, de base. Le chaffer, là, j'ai bien peur que le chaffer, il vienne faire chier, mais ça va. Finalement, il se fait tuer. C'est plutôt bien. Là, je me dis, je vais taper lui. J'ai les PM pour revenir. Donc, je vais faire un Cubitus. Ouais, 3 Cubitus. Je crois que j'avais la glyph, c'était... La glyph, ça suffisait, mais non. Donc là, c'est bon, je le passe. Je vais faire un Doug sur lui, histoire d'assurer. Nice. Hop. Là, on passe à la step suivante. On tue. J'ai oublié son nom. On a boosté les OG en plus de PA et dommage. Et là, le boss ne devrait pas tarder à aider l'offre. Je crois que c'est ce truc-là, si je ne dis pas de bêtises. On est dans une sacrée merde. Qu'est-ce que je fais déjà ? Donc là, il y a un... Ah oui, je vais sur l'Imesu. Là, du coup, vu qu'il meurt avec les deux coups, on n'est pas attiré. Un petit roquet. Je crois pas que je vais acharner, mais non. Je vais acharner, mais pas. Non, je suis ta... La petite sauvegarde. Exoken, Exoken. Je pars. Pistage, je crois, Moro. Et je vais taper, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, bah non, j'ai déjà joué. C'était con. C'était Exocon. Donc là, normalement, je suis censé porter ces deux-là, là, et les jeter, genre. Vraiment, les jeter. Parce qu'ils me font chier, quoi. Enfin, non, le boss, je le garde à lui, parce qu'il va se délacer le prochain, normalement, là, c'est sûr. Mais lui, là, il me fait vraiment bien chier. Surtout la F4. Du coup, c'est un peu dommage. Pistage, c'est tapé de l'autre côté. Mais c'est pas l'argent. Avec la F4, qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais lui retirer des pourcents de dommages crit, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je suis dit, vas-y, cessez pas, mon gars. Et je mets le truc derrière moi, normalement ? Non, même pas. Je pourrais le mettre derrière moi, parce que du coup, elle va pousser ce truc. Ça, c'est encore une fois une erreur. Il met dessus. Hop, Sharon, Sharon. Et on tape. Du coup, sage, no brain, là. Là, c'est la méta du dépouille. Là, normalement, je le passe. Ça, c'est sûr. Hop. On laisse la place pour que l'arène elle tape. En plus, on peut taper l'autre en Diago. On va pousser les gîtes, je crois. Là, j'essaie de réfléchir à comment mettre mon PUB, je ne peux pas. Ouais, je ne mets qu'un serein. Ça, ça suffit. Avec Soké, normalement, ça le passe. Une dépouille suffit. Je descends et je tape le machine. Je ne sais pas d'autre qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va avoir moins de fois ? Non, même pas. Moi, là, je voulais dire. Du coup, on l'a fait. Bon. Le boss. Voyez, l'arène qui a disparu. Et pour le coup, étant donné qu'il y avait un mob pas loin, ça l'a fait disparaître aussi. Donc, au final, pas besoin de faire le kill. Donc, là, avec le panda, qu'est-ce que je fais ? Je porte le roi, normalement, ça, c'est sûr. Et ce que j'ai envie, c'est de donner les PM au FK, là. Ça, c'est sûr, à 100%. Donc, je vais le poser position au Gynac. Et je vais PM la FK pour qu'elle puisse revenir. En plus, si elle est attaquée par personne. Normalement, je vais faire le tour stratégiquement. Yes. Et là, on va gravita. Nice. Donc, là, on approche de la fin du combat. Et en vrai, mine de rien, je pensais avoir été entravé énormément par le fait que les mobs soient indéplaçables et tout, mais ça va. Le combat aurait pu se passer relativement mieux, mais ça va, dans l'ensemble. Donc, là, en soi, pour moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais sûr que j'avais gagné. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait me tuer, on va dire. Non, vous voyez, la dépouille à 5164 qui passent avec qu'une seule lunée. Après, il y a l'acharnement, mais il manque la seconde lunée du panda. Donc, là, on peut là-je... On va duck, normalement. Normalement, à bois, t'as plus fort, mais j'aurais dû à bois, mais c'est pas grave. Avec le panda, on va recaler la seconde lunée, normalement. Et même dans la glyphe, la glyphe, il s'en fout. Il t'épée, il te met, il t'épée de place, il n'en a rien à battre. Il a vu une lema brabe. Et je crois que je l'envoie au fond, non ? Je n'aime pas ? Non, je flamiche. J'aurais pas dû flamiche, hein. Je suis mieux de ne pas taper pour faire croc des pb, mais bon. Le roi nagami, ouais. Et on a double attack. Bon, là, le roi, Imagami, va mourir. Donc, on est heureux, là. Il nous chine. Là, je pense que je le tue avec Soken, donc quoi qu'il arrive, je tape lui, histoire de le commencer. Ouais. Hop. Enfin, encore un dog. Nice. Let me shield. Et là, il ne reste plus que deux mobs. On n'a plus l'arène, vu que le boss est mort. Et qu'on a développé toutes les... Toutes les steps. Hop, on va mettre un petit Ouasta pour la formation Jinak. On veut le nez. Normalement, le combat est privé dans pas très longtemps. Donc, si, non. Il n'y a rien, on va qu'il... Pepe n'a pas à lui mettre dessus, s'il y a à lui mettre dessus. Pourquoi je... Ah oui, j'ai mis une kawatt. Je me suis dit, vas-y, il va peut-être me pousser, là, c'est relou. Ouais, j'ai bien fait de mettre la kawatt. Et, au final, c'était archi claqué au sol, ce que j'ai fait. Parce que, du coup, il était sur le terrain depuis, si je ne dis pas de bêtises, trois tours. Et, trois tours, il disparaît. Il faut re-re-délock le mobs en question. Autant vous dire que c'est de la merde. Bon, là, qu'est-ce que je fais ? Là, je vais aller, là, normalement. Voilà. Là, normalement, il y avait un truc que je pouvais faire, après. Non, non, ça va. Je crois que je vais faire une dinguerie encore avec le panda. Mais, va voir. Là, je crois que je vais faire une dinguerie. Parce que, limite, je peux envoyer le mob loin, mais même pas. En fait, je le laisse, je crois. Ouais, je le laisse. En vrai, ça va, il n'y a rien. Il n'y a rien tout faux. Allez, oups. On approche de la fin. On assure encore, on va faire safe, même si c'est GG. On proie. Acharnement. Cacicaux. Et mon dépouille. Petit 3005. Qui passe crème. Et là, je crois que j'étais un débile avec Moro. Je me suis dit, putain, j'aurais pu y taper lui et je ne l'ai pas fait, en fait. Et je l'aurais fini. Regardez, l'HP qui est resté. Je n'avais pas fait gaffe. Roque est plutôt sympa. Je commence à tap, force, mais un log. On se fermante. Parce qu'on n'est pas sûr de yagner, encore une fois. Les petits coups de cac qui passent à 1000, alors qu'on est full vita. Là, c'est les petits herbes qui ont disparu. Et il ne reste plus qu'un mob. Et il est là qui se séquerraille. Et là, là, en vrai de vrai, ce que j'aurais pu faire avec le panda, c'est le bail en question. C'est porter le mob au milieu, le jeter, mettre le mob de derrière, au milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est nul, là, c'est tout. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, je pense à ce moment-là, en plus, je me stab. Alors que je suis taclé que par lui. Regardez, 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 comment on se complique la gueule, là. Je crois qu'il y a un message guild qui va pop, là, de match, là. On va. On va, Glee, finis. Gravito. Ah, voilà. Tu sais que tu veux porter le truc indéplaçable. Et là, je lis ça, je me dis, putain, quoi ? Ah, là, je découvrais ça, là. Je me dis, merde. Ok. Et en plus, j'ai stab pour rien, c'est ça, le pire. Et on va finir. Petit GG à toi, D.P., Mickey, mais t'es pas destiné. Et c'est parti. Voilà. Donc, on a mis 37 minutes, enfin 38 minutes, 23 tours. On a déverrouillé le hardy, plus le succès mob. En plus de ça, on n'a pas drop de haïku, c'est dommage. Puis là, je crois que je vais vous montrer les stuff. Voilà, on est sur la torquée classique. On a le bouclier l'Isaël. On a le domakoro. Et on a les familiers Féanor, un P à 50 puissances. Pareil, l'autre OG, exactement le même stuff. Ça ne diffère pas. La F4 classico. On a un casse-drago-off. On a un hélium 400 vita 10% feu pour équilibrer. Un petit cadre en haut avec de l'initiative, puisqu'on avait la flemme. Voilà, 4 pareils, la pastèque aussi. Et le panda, le panda Dofus s'achetait. Et la panneau 42. Et puis voilà. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et que ce n'était pas relou, mon commentaire est à moi. C'est la première fois que je fais ça. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Faudrait que je trouve le sommeil Faudrait pas que je reste en veille En tout cas, je reste en P Mon voceur, il reste en P Ce n'est pas qu'une question de zèle Je t'en prie, chérie, reste ton zèle Si de moi, on s'est trompé Dans tous les corps, laisse ton zèle